Les disparus de Bavourlant Une fiction de Romain Weber et Laurence Courtois Épisode 5 500 milliards de kilos d'eau En temps normal, le barrage de Bavourlant retient 500 millions de mètres cubes d'eau 130 mètres de haut, 420 mètres de large, 600 000 mètres cubes de béton Il faut un sacré mur pour résister à 500 milliards de kilos d'eau Mais ces milliards de kilos n'étaient pas faits pour s'arrêter là Prisonnière du barrage, l'eau n'a qu'un seul but, s'échapper C'est quoi cette boîte ? Regarde cette photo, Titor Tiens, prends-la Tu vois, là, au centre, avec sa blouse C'est ta grand-mère C'est devant votre maison, en bas ? Oui Et à côté d'elle ? C'est toi ? C'est moi 1973 24 ans Et là, c'est mon père Tu ne l'as pas connu, le pauvre Avec ma mère, elles se sont installées à Bourlant après la guerre en 46 Ils m'ont eu trois ans plus tard Et puis, c'est ici qu'on a voulu faire notre vie avec ta grand-mère Elle venait d'Italie ? Elle avait fui sa famille Elle voulait faire sa vie en France avec son diplôme d'infirmière C'est à Lyon que je l'ai rencontré Quand je passais ma formation d'électricien Et on est venu ici, elle et moi, parce qu'il y avait du travail avec le barrage Je me sentais bien, moi, ici Et autour, c'est qui ? Oh, tu les connais tous presque Revelle, Kismar Hervé, encore tout jeune Et ça, c'est Mme Châtel ? Christine, ouais On était bien copains Toujours, hein, mais bon C'est plus pareil Et lui ? C'est Serge Ribaudier Le père du gros et du grand Sans lui, on ne serait jamais venu ici Ah bon ? Lui et mon père Ils ont fait la guerre ensemble Et mon père lui a sauvé la vie pendant le débarquement de Provence Alors, quand il a cherché où il pouvait s'installer en France Serge lui a dit de venir à Vourlan Qu'il les aiderait, ma mère et lui Qu'ils auraient une belle vie ici Les compagnons d'armes, ça ne s'oublie pas Il paraît Alors ils sont venus Et pour grand-mère, ça n'a pas été trop dur de s'installer ici ? Une Italienne dans le foffron du Jura ? Tu sais Ta grand-mère, tout le monde l'adorait Elle ne parlait pas très bien Mais qu'est-ce qu'elle était douce On était peut-être une Italienne et un Arabe Mais moi ils me connaissaient depuis tout petit Puis j'étais électricien, je filais des coups de main Et puis j'étais pas le dernier pour partager des canons Et elle, infirmière, tu penses Un mal de ventre, un bébé malade Ils appelaient Rita et tout allait mieux Parfois c'était juste pour la voir, pour discuter un peu Elle était facile à aimer Elle est enceinte là ? De ton père, ouais C'était la vie qui commençait Avant que tout ne s'arrête Ta grand-mère s'est suicidée le 21 novembre 1974 Après avoir reçu la lettre d'un corbeau Un corbeau ? Quelqu'un qui a envoyé des lettres à tout le monde Enfin, tout le monde, presque C'était en bas, à Vourlans alors ? Oui Ça a commencé un an avant le déménagement Toi, t'en as reçu ? Oui Ça disait quoi ? Des horreurs Et après le déménagement ? Plus rien Grand-père Pour que grand-mère se suicide Elle disait quoi la lettre qu'elle a reçue ? Je me souviens pas Bien sûr que si, tu te souviens Allez Fini le déballage Mais c'est important Dis-toi, cette affaire c'est du passé Je veux pas que tu t'en occupes Ni de la lettre de ta grand-mère Ni de ce qui se passe en ce moment On en tirera rien de bon Mais c'était qui le corbeau ? On sait ? Oui C'était qui ? Dis-moi Titouan Tu ne t'en occupes pas Tu es chez moi Tu oublies Alors cette affaire, tu oublies Je me suis bien fait comprendre Et je ne veux plus voir Berenice ici Tu vaux mieux que cette fouineuse Mais c'est mon ami Et c'est ma maison Maintenant Bonne nuit Je m'appelle André Rose Nous sommes le 21 août 2019 Je suis le curé d'un village qui retient tellement d'eau qu'il finira bien par céder Bonjour mon père Bonjour mon fils Vous permettez que nous fassions quelque part ensemble dans votre église ? Bien sûr 45 ans que je ne suis pas entré dans une église La dernière fois c'était en 1974 Et c'était à Vourlan, figurez-vous Vous habitiez Vourlan ? Oui, je m'appelle Fernin Embroillard André Rose Alors vous avez connu le père Fissou ? Je l'ai connu, oui L'avez-vous rencontré ? Non, je l'ai remplacé après sa mort Et c'est vous qui avez demandé à l'officier ici ? Oui Quelle idée bizarre Une envie de campagne Je me sens un peu chez moi ici Ah oui Tenez, puisque nous passons devant le confessionnel Nous pourrions nous y attarder quelques minutes Après où ? Que faut-il dire déjà ? Les péchés que vous avez sur le cœur mon fils ? Comme les 600 grammes de hachis que j'ai avalés hier soir Par exemple ? Je ne suis pas venu vous ennuyer J'ai mieux que ça Peu de gens connaissent la mort mieux que moi Parce que la mort mon père Je l'ai donnée De quoi parlez-vous ? De la mort ? Mais bien entendu Il faut bien que quelqu'un se charge de la donner Quand est-ce que ça s'est passé ? Je ne saurais plus dire exactement Mais c'était à une époque où la pluie tombait encore dans le Jura, c'est certain Ça s'est produit à trois reprises À trois reprises ? Oui, on me l'a demandé Qui vous l'a demandé ? La loi bien sûr, les juges J'étais bourreau Donner la mort était mon métier C'était nécessaire Et pourtant, ça me hante Vous faisiez votre métier mon fils Ce n'est pas un péché Et votre culpabilité vous honore Je n'avais pas le choix Mais j'ai des morts sur la conscience mon père Et ils ne s'en iront pas Mais il y a une chose dont je peux me débarrasser Et le confessionnal me paraît l'endroit pour prier Après tout, c'est une belle invention pour nous soulager de ce qui nous pèse Je vous laisse un document Parce qu'il est temps de comprendre Qui sait, vos yeux neufs y verront peut-être plus clair que les miens Que j'ai usé à trop chercher Chercher quoi ? À discerner le bien du mal N'est-ce pas la mission d'un prêtre ? Quel mal ? Monsieur Broyard, quel mal ? À Broyard le salopard Tu n'en as pas assez de semer le mort Tu as voulu tuer ta propre mère, crime odieux Broyard et le roi des connards Parmi les fils de chiens Août 25 1973 Corbeaux T'es sûr qu'elle est à l'auberge de Rovelle ? Elle l'a écrit Sur la carte qu'elle a laissée Dépêche Bérénice, je veux pas que mon grand-père nous voie Mais n'importe quoi, tu laisses pas faire Sauf que je suis chez lui, tu crois que j'ai le choix ? Et puis tu le connais pas vraiment Mais il est un peu dictateur sur les bords mon grand-père Ouais je sais Déjà l'été dernier, il voulait t'interdire de sortir Mais bon, ça va, t'as plus 4 ans là C'est sûr que si t'étais pas là, les vacances ça serait un cauchemar Bonjour monsieur Rovelle Qu'est-ce que vous voulez ? On cherche un journaliste, son nom c'est Mélanie Birbom Chambre 14, après la chambre 12 Il n'y a pas de chambre 13 ? Bah non, Dieu merci Oui ? Bonjour, je suis Titouan Madjubi Vous êtes venu chez moi hier soir, voir mon grand-père Ah bonjour, je suis désolée, je crois que j'ai été un peu brutale hier Oui, ça m'a permis d'apprendre des choses Venez, entrez Je n'ai pas beaucoup de temps à vous accorder, je suis déjà sur le départ Vous avez parlé de ma grand-mère hier Je m'excuse, vraiment Qu'est-ce que vous savez ? Je suis ici pour l'affaire du corbeau de Vourlan La personne qui a envoyé la lettre à la grand-mère de Titouan ? C'est une histoire très compliquée Mon grand-père m'en a un peu parlé Ça a à voir avec les squelettes dans le lac, ou avec les varodes ? Bon, soit ces squelettes ne sont pas ceux des varodes, et alors je n'ai pas d'explication sur leur disparition Soit c'est bien eux, et on ne peut pas comprendre si on ne connaît pas l'affaire du corbeau de Vourlan Tenez, regardez la copie de cet article L'Est républicain, 14 novembre 1974 Une semaine avant la mort de sa grand-mère Et dix jours avant le déménagement Ce qui nous intéresse, c'est cette brève-là Un mystérieux corbeau sévit à Vourlan depuis plus d'un mois Depuis août de l'an dernier, les habitants de Vourlan reçoivent des lettres anonymes Déposées dans la rue, à l'église ou sur les rebords des fenêtres, ces lettres écrites en capital La gendarmerie, c'était Jacques Revelle, et il n'est pas beaucoup plus bavard aujourd'hui C'était qui ? On le sait ? Officiellement, non. Une enquête a été classée sans suite, avec la disparition des varodes Et officieusement ? C'était Jane Varode, la principale suspecte Comment ça se fait ? Regardez dans cet article-là C'est une des lettres À Dominique Mermot, l'empoisonneur Mermot, de la boulangerie Mermot Ton pain est immonde, les rats seuls peuvent manger ça Je t'ai vu verser arsenic dans ton farine puyante Est-ce que c'est pour te venger de ta femme, la truie, sur qui tout Vourlan passe ? Octobre 4, 1974 Corbeau Titouan, dans le grenier de ton grand-père ? Ouais, y a une lettre pareille C'est un malade, le type qui a écrit ça C'est le corbeau de Vourlan Bah, il sait pas parler français surtout Je t'ai vu verser arsenic dans ton farine puyante C'est écrit n'importe comment Et la date, octobre 4 C'est à l'anglo-saxonne Et alors ? Et alors, Jane Varode, elle était américaine C'est pour ça que la gendarmerie a pensé que c'était elle Et les lettres se sont arrêtées après le déménagement Donc, au moment où les Varodes ont disparu Et regardez, ce que le journaliste écrit après Dans les ruelles de Vourlan, la rumeur court Tous les habitants auraient reçu au moins une lettre Tous, sauf une personne, une femme Récemment arrivée dans le village, d'origine américaine Voilà de quoi alimenter des soupçons Jane Varode Ça commence à faire beaucoup C'est pour ça qu'ils ont fini au fond du lac Onze heures Je suis désolée, il faut absolument que je m'en aille On s'en va, on s'en va Vous avez ma carte, appelez-moi Oui, je vous vive, au revoir Au revoir Diton et Béredis, les amants impossibles, quel hasard Monsieur Broyard Je ne vous retiens pas, jeune Jean Mais je me demandais si vous connaissiez bien le Père Rose Pourquoi ? Vous ne perdrez rien à aller lui parler J'ai l'impression qu'il est comme vous L'un des rares de ce village à se poser les bonnes questions Mais c'est des trucs, lui ? Je ne veux pas abuser de votre temps Passez une merveilleuse journée André ? C'est Baptiste Je viens d'avoir la gendarmerie L'ADN ne correspond à personne En revanche, ils sont catégoriques D'abord, c'est bien un homme et une femme Et ensuite, ils sont morts il y a plus de 40 ans Donc, bonne nouvelle, il n'y aura pas d'enquête Autre chose, ils n'ont plus besoin des corps Et comme on ne sait pas qui c'est, il faut les enterrer dans la commune où on les a trouvés Ça fait deux trous de plus dans ton cimetière Et tu sais ce que ça veut dire ? Il y a officiellement plus de morts que de vivants à Ouvourlant À suivre À suivre ... ... ...